Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Donc merci beaucoup pour pour cette présentation c'est moi j'ai bien aimé le le silence dans la salle c'est à dire ça paraît ça paraît ça paraît simple quelque part moi je dirais harmonieux voilà donc et à la limite le la synthèse qu'on s'était dit vis-à-vis du sujet du jour qui est organisé la fertilité des sols on s'était dit chez erwan c'est la maison en bon état c'est à dire que par rapport à ce qui a été présenté précédemment voilà donc on gère on gère la matière organique on introduit des légumineuses on met des couverts et la maison en bon état ça ça donne des résultats moi je vais parler à titre personnel qui m'épate donc on peut faire des choses magnifiques avec avec la puissance de la nature on va enchaîner est ce que donc vous êtes prêts oui voilà donc pierre genu et puis thierry alors thierry c'est absenté donc tu démarres pierre donc on a ce dont on va parler c'est on a intitulé la présentation de pierre et thierry réarbrement du territoire donc on était à l'instant sur ce qu'on peut faire vraiment finement au niveau de la ration du sol de la gestion des cultures et la pierre va nous présenter son exploitation dans l'ensemble et on va enchaîner sur au final depuis l'exploitation de pierre jusqu'à l'association bretonne que thierry va présenter à comment on peut aussi organiser collectivement des actions pour la fertilité oui bon c'est bon bonjour à tous donc pierre chenu cultivateurs parce que c'est un temple que j'aime bien aussi aux paysans ça me plaît à ivignac la tour dans le code d'armor l'est du code d'armor donc en collègues en tonnes depuis 30 ans donc voilà un cultivateur avec mon épouse sur l'exploitation on a 115 hectares 750 millilitres de lait avec 80 savages du tiers donc nous on cultive l'autonomie depuis 30 ans enfin on a arrêté le labour il y a 30 ans on s'est mis très vite j'aime bien je suis content d'intervenir après les deux premiers intervenants parce que on a été un peu à la même école déjà là avec thierry têtu ça fait 20 ans qu'on le côtoie et frédéric thomas notamment et donc on a les légumineuses avant tout c'est si on veut amener donc de l'azote dans le sol enfin si on veut la vache il y a une pence il faut il faut de l'azote des énergies le sol c'est pareil donc on a la même chose d'un côté comme de l'autre donc il faut nourrir les deux donc donc voilà donc c'est ce qu'on a essayé de faire donc je vais pas revenir là dessus et Romain a très bien expliqué ce qu'il fait donc voilà donc nous on a on a arrêté le labour on a arrêté tout ce qui est insecticide cito le fongicide assez vite derrière et donc après on s'est dit tiens donc je vous passe tout ça la matière organique elle a augmenté aussi de deux on est passé à cinq et pas du chômage du tout alors qu'on a fait pas mal de luzerne les taux les ph sont toujours maintenus voilà il n'y a pas de soucis par rapport à ça mais bon tu l'as bien expliqué Erwan il n'y a rien à dire d'autre donc je m'étais dit tiens on va arrêter tout 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 traitement enfin ou presque là il y a un semi direct mais je l'ai un peu vendu je l'ai changé celui-là je l'ai vendu on est passé après à Orch à Pronto donc quelque chose qui gratouille un petit peu en surface c'était pour arrêter le glyphosate complètement parce que nous c'était un peu mal vu par rapport à nos politiques et donc et puis aujourd'hui je suis revenu j'ai racheté un semi direct pour ma retraite un avatar donc parce que je retournais plus de travail de sol du tout donc parce qu'on est quand même fortement emmerdé avec les régras et puis on gratouille plus on est emmerdé donc revenir revenir des choses beaucoup plus simple donc voilà donc par rapport à ça je m'étais dit tiens si on arrête tout faut faut peut-être aussi intégrer les haies parce que je dis tiens si on veut que les carabes se se mettent quelque part pendant le champ il n'y a plus ce qu'il faut ben les carabes et tout il y a un tas d'espèces qui vivent dans le sol donc quelques-uns plus gros que d'autres qui sont là de se déplacer ou une majorité sont là de se déplacer et ça c'est les sartou qui nous avez dit ça toulouse et donc faut essayer de mettre des bandes plutôt propice pour qu'ils puissent passer l'été et compagnie donc on s'était tourné un peu vers la haie et j'y tiens pourquoi pas planter des haies autour des champs vraiment partiellement et tout donc c'est l'intérêt avec Thierry on a on a créé une association et puis après ça j'ai mis quelques ruches aussi donc je fais un peu de miel donc pour essayer d'un peu de ce qu'il faut voir l'exploitation dans sa globalité quoi donc s'agit pas de ces points par points il faut voir l'ensemble si on veut qu'à un moment ça fonctionne correctement donc voilà je sais pas Thierry je te passe le mot donc il y a des questions je suis prêt à revenir on peut discuter de on peut y passer l'après midi à discuter de ce qu'on a fait avant mais bon ça a été déjà très bien dit je me suis enrhumé moi on va intervenir tous les deux oui bah Thierry Guéennec moi je suis je suis pas agriculteur je suis plus je suis plus éleveur d'arbres pour exploiter d'arbres non plus et et en indépendant et c'est vrai qu'avec avec pierre et quelques autres agriculteurs en 2008 on a créé une association je vais mettre l'image comment une association de de comment d'une trentaine d'agriculteurs au début puis maintenant on est entre 70 et 100 ça dépend des années en recherchant l'autonomie collective agricole pour planter les arbres parce qu'en bretagne les politiques de plantation sont systématiquement menées plutôt par les collectivités locales où les agriculteurs sont sont plutôt de passifs quoi et du coup c'est un peu standardisé c'est un manque un peu d'imagination on s'est dit autant que le bocage et l'aise rentre dans une réflexion agricole et agroécologique quoi et ça a été notamment créé par des gens qui avaient planté dès leur installation alors vous voyez enfin la photo date de 2014 mais mais donc il ya quand même beaucoup de plus de 50 ans comme moi mais donc des gens qui avaient planté des fois dès les années 90 et que puisse poser des questions sur la manière d'entretenir ce que planter bon c'est une chose mais ce que va faire la haie l'arbre en lui-même et puis par rapport aux parcelles ça dépend aussi comment comment on la traite quoi donc on va vous montrer en quelques images et puis pour ce que j'ai le thème que vous nous aviez mis c'était réarbrement du paysage avec ce jeu de mots là bon on prend avec précaution parce qu'on est entre c'est un peu militaire mais on voit ce que vous ce que vous l'idée qu'il ya derrière donc du coup je me suis permis de mettre quelques diapos pour ce se mettre dans le contexte quand même alors oui alors là je les dis je vais passer plus vite je viens de le dire donc on va aller tout de suite sur les photos parce que je sais que c'est ce qui ce qui est mieux mais bon vous allez retrouver des idées que vous connaissez oui alors du coup le pendant de notre recherche d'autonomie collective c'est qu'on est on n'a pas de subvention pour planter les arbres en bretagne ils ont une pensée unique les collectivités plantent le plus possible mais la durabilité derrière je ne sais pas nous on plante peut-être un peu moins on est moins nombreux mais on fait en sorte que ça tient debout derrière quoi et alors je passe ouais donc je passe un peu plus vite aussi parce que ça c'est les idées excusez moi mais je pense qu'on est voilà c'est ce que je viens de dire dans le désordre encore ah oui on a quatre actions quand même l'entretien alors la gestion des réunions de taille vous en avez parlé ce matin donc on l'organise un peu collectivement ce que effectivement faire venir un broyeur à 300 euros de l'heure pour un quart d'heure en fait le mec qui vient pas donc ou pour 20 minutes donc je vais vous expliquer comment on travaille pour produire du brf ou du broyeur et puis voilà quoi donc juste quelques petits rappels comment pour rappeler ouais aussi on définit des fois notre association comme deux comme faisant de l'agroforesterie bocagère ce qu'on a peut-être parfois tendance à enfin en tout cas en bretagne il ya le bocage que les collectivités plantes et puis quand c'est les agriculteurs ont dit que c'est l'agroforesterie plutôt sur un modèle intraparcellaire nous on a envie de se réapproprier le bocage et à partir du moment où l'agriculteur reste le pilote c'est de l'agroforesterie et c'est pas obligé que ce soit dans le milieu des champs et c'est pour ça que je veux vous montrer quelques éléments de définition sur ce paysage qui est un réseau de haies accompagnant le découpage parcellaire donc c'est des arbres sur des limites donc ça suppose une réflexion sur les limites et sur l'historique quand même il faut rappeler que c'est un paysage très humain qui a été construit vous en avez peut-être parlé ce matin on est arrivé en retard comment par une société paysanne nombreuses et donc dont l'apogée était au 19e siècle et et ça donnait des paysages comme cette photo lournant en centre bretagne vous voyez j'ai mis l'échelle d'un hectare donc avec des parcelles de tailles variables certaines avec des pommiers certaines sans je vais pas l'analyser plus parce qu'on n'a pas le temps mais c'est juste vous faire un petit saut de ça c'est le grand-père ou la grand-mère et on va vers le petit fils ou la petite fille et regardez les arbres se sont déplacés dans le paysage d'accord c'est à dire que vous reconnaissez peut-être à l'analyse de cette photo là en plein centre en diagonale là où il n'y a pas de pommiers c'est les zones où il ya de l'eau où il ya des sols l'hydromorphe c'est les fonds de vallée plus tôt et puis dès que vous avez des pommiers c'est plutôt les versants je vais me déplacer un peu pour que vous compreniez ce moi je le connais le paysage et ça là les parcelles plus grandes en damier c'est les dernières défrichées dans l'historique c'est les terres de landes sur les hauteurs du ménet donc les versants des meilleures terres et ensuite les zones humides avec la rivière ici donc là il ya des arbres dans le paysage mais des arbres bas liés à l'organisation agricole et paysanne du paysage du paysage oui eh ben là ce qu'on a assisté donc en deux générations un du grand père au petit fils c'est un réagencement complet de l'espace mais quelque part il ya autant d'arbres donc c'est pour ça et je vais vous montrer quelques chiffres après sauf qu'ils sont maintenant séparés de l'agriculture donc c'est plus de l'agro foresterie effectivement alors que ça en était sans doute encore en 1950 quoi donc et là je suis pas derrière c'est ça c'est un exposé des faits il n'y a pas de jugement derrière sur sa corresponde c'est pas l'évolution de l'agriculture c'est l'évolution d'une société quand je fais des interventions dans dans des lycées dans des pour des étudiants je leur demande les fils d'agriculteurs levé la main et les petits fils d'agriculteurs levé la main qui a deux fois plus demain ou trois fois donc voilà et là exprès je montre aussi une photo où ça c'est en nord il est vilaine la route qui est au milieu en diagonale là ça sépare deux communes une remembrée en en bas et en haut une non remembrée donc effectivement vous avez des reliques du bocage sur la partie non remembrée mais vous voyez bien que des haies qui étaient des limites entre exploitation agricole sont devenus des éléments intraparcellaires aujourd'hui quoi des des vestiges quoi et qui sont plutôt plus ils sont déconnectés au milieu dans une dynamique de non pas d'arrachage mais de disparition lente moi je compare ça des glaçons dans de l'eau chaude et tranquille ils fondent d'accord force de tourner autour alors si c'est labourer encore plus sans doute un peu plus vite mais même autrement ça dépend si on en fait un projet ou pas et puis des fois il ya des écrits quand même le reconnaître qu'ils sont vraiment gênantes quoi et voilà mais en tout cas donc pour moi entre remembrer et non remembrer c'est juste une question de vitesse les glaçons on les a broyés dans le cas du remembrement on a anticipé et voilà quoi et par contre bon bah ça c'est à plougna une commune qui a été remembré ça c'est une photo des années 90 et je veux juste vous montrer le en vingt ans j'étais les premiers à faire ça moi au début années 90 2000 quel est le bois qui apparaît dans le paysage et quel est le bois qui disparaît après remembrement parce qu'on parle toujours de ronron là on est après dans les évolutions et j'ai mis en rouge ce qui disparaît et en vert clair ce qui apparaît donc là c'est absolument clair ce qu'on voit c'est à dire que le boisement linéaire continue tout doucement de fondre comme je viens de le dire pendant que le boisement en plein se propage et pas n'importe où prioritairement dans les dans les bordures de cours d'eau on parlait de répicile ce matin donc dans les fonds de vallée donc là je parle pour le centre bretagne essentiellement mais ça se vérifie quand même dans le grand ouest et même peut-être au delà donc voilà et là j'ai c'est sur les diagnostics du recul du bocage j'entends des choses dans les médias qui me dérangent beaucoup on dit bah c'est les agriculteurs savent pas entretenir etc et que ce serait la cause structurelle du recul du bocage non la cause structurelle du recul du bocage c'est pas que les agriculteurs comment dire ont des mauvaises pratiques il ya de tout c'est simplement qu'ils sont de moins en moins nombreux et que le bocage était un paysage de limites entre entre les fermes et si trois quarts des fermes disparaissent trois quarts des limites disparaissent et ça va voilà et donc ce graphique là que j'ai fait la première fois je le montre du coup parce que je dis faut quand même que je mette les chiffres voilà entre 1955 et 2020 vous voyez que que c'est des courbes qui se suivent se croisent voilà quoi alors c'est forêt le faire le décliner ça c'est tout à france j'ai été regardé sur les les données nationales mais voilà et regardez en même temps le boisement linéaire le nom l'évolution du boisement total en france j'ai mis en bleu l'évolution des surfaces boisées alors faut trouver les chiffres mais c'est comment je les ai trouvés quand même en millions d'hectares donc on était un peu en dessous de 10 millions d'hectares en 1912 aujourd'hui on est à 17 millions d'hectares de bois et forêt alors qu'est-ce qu'en tout cas de boisement en plein c'est pas quand on appelle ça une forêt ça on pourrait en discuter longtemps mais de surface boisée en plein donc on a gagné quand même 7 millions d'hectares tandis que les haies on est passé alors c'est autant les boisements en plein c'est l'inventaire forestier national il ya des méthodes assez rigoureuses pour les haies c'est un petit peu plus difficile à appréhender mais grosso modo on s'accorde à dire qu'on de 2 millions de kilomètres de haies il ya des collègues là qui pourront peut-être affiner mais bon là on est passé on est autour de 600 mille peut-être kilomètres aujourd'hui en france quoi et on peut estimer du point de vue bois un kilomètre de haies c'est pas égal à un hectare de mais en termes de biomasse en termes de volume de bois on peut faire l'équivalent c'est un hectare un kilomètre donc je veux juste dire par là que ce graphique montre qu'on a plus d'arbres aujourd'hui en quantité il est moins lié à l'agriculture et mais il y en a plus que il ya un siècle quoi et pareil même qu'il ya 50 ans puisque si on a perdu l'équivalent mettons d'un million et demi d'hectares sous forme linéaire on en a gagné sept d'un autre côté quoi ça veut pas dire que les choses se compensent mais en termes de volume de bois voilà et moi si j'ai besoin de remplir des camions de bois pour aller mettre dans une chaufferie importante j'irai plutôt à les taper dans la ressource qui est en augmentation que dans celle qui est en diminution mais là je parle à l'échelle de la société et c'est pour ça que moi j'encourage en tout cas dans notre association les agriculteurs servez vous de votre bois pour vous d'abord et de l'envoyer sur le marché vous allez être en concurrence avec avec du bois forestier en expansion beaucoup plus facile à mobiliser à remplir des camions plus rapidement à part demander des subventions pour être rentable ou alors vendre à perte donc autant faire comme ce que vous avez analysé ce matin et peut-être après nous le valoriser sur la ferme là c'était juste pour vous dire que non seulement les surfaces augmentent en forêt et en bocage diminue mais en plus le cubage sur pied des espaces boisés forestiers du fait justement de la déprise que les gens sont à la ville et puis à la campagne les forêts ont accumulé sur pied si vous voulez quoi et puis il y a eu toutes les plantations après le fond forestier après après la deuxième guerre mondiale il ya une grosse politique de reboisement résineux etc donc les surfaces ont gagné et puis en grossissant bas ça accumule du volume sur pied coin donc l'écart se creuse encore plus entre entre bocages et voilà ça c'est pour puisqu'on parle de réarbrement du il faut parler faut regarder les choses quand même globalement et ça se vérifie nous parce que ça c'est des chiffres nationaux également à l'échelle d'une communauté commune en centre bretagne quoi dire que les ces grosses évolutions sont les mêmes les chiffres vont être un peu variables mais voilà et ça se traduit moi je travaille beaucoup avec une approche paysagère ben ça c'est que vous voyez moi j'appelle les glaçons qui fondent ben il ya plus que des petits bouts de glaçons là dans le parcellaire du versant et puis en bas vous avez un fond de vallée qui est entièrement boisé et donc voilà je passe un peu plus vite donc nous avec l'association donc on n'est pas là pour dire on va pas on se dit qu'on a quand même besoin d'arbres et envie de retrouver des arbres en lien avec nos systèmes alors évidemment pas dans la même manière qu'il ya un siècle mais avec des logiques quand même de de reconnexion c'est à dire que les petits bouts de glaçons qui sont en train de finir de fondre on dit si on veut que ils arrêtent de fondre faut peut-être les relier entre eux avec des échelles de parcelles cohérentes quoi et du coup travailler quand on peut entre plusieurs agriculteurs là j'ai mis une couleur par par agriculteurs pour pour si on est d'accord pour pour planter ensemble dans une logique de lien donc de lien entre reliques anciennes et puis jeunes plantations mais aussi de lien entre entre gens entre on va pas dire exploitation je suis un peu d'accord avec ce que je disais donc entre fermes différentes quoi et là on le voit très bien là sur cette sur cette photo et à mon avis c'est la meilleure manière de protéger les haies relictuelles c'est que les remettre dans un projet d'avenir plutôt que aujourd'hui les PLU la PAC c'est que des réglementations qui s'empilent mais mais ça si si ça ne rentre pas dans un projet le glaçon quelles que soient les mesures réglementaires que vous allez prendre il va fondre quand même parce qu'il sera pas lié à la pratique agricole qui est à côté quoi et donc d'avoir un objectif par exemple de doubler le linéaire de haies en france sans se poser la question du nombre de paysans ça n'a aucun sens ce sont les choses qu'on entend et voilà je passe un petit peu plus vite je vais bientôt conclure parce que qu'est ce qu'on apporte peut-être aussi de différent nous avec notre association d'agriculteurs c'est à partir du moment où c'est un projet agricole on s'est dit bah effectivement nous on va pas planter on va pas revenir à des densités de haies comme dit temps du grand père on a surtout ce que vous avez quand même des grandes parcelles je vous voyez vos photos c'est pareil quand on fait une limite entre deux blocs parcellaire on se dit on va peut-être le faire plus épais donc on est on est plutôt nous sur des systèmes de bandes boisées donc moins de linéaire mais plus épaisse quoi ce que je traduit là c'est une une à trois rangs là avec un gars qui fait partie du réseau base aussi enfin qu'en fait c'est parti à christian cola et là c'est une à deux rangs donc je le dis d'une phrase toute bête à maille élargie maillon plus épais ce qui permet d'avoir des alors ça c'est une différence c'est l'agroforesterie au même titre que l'agroforesterie intraparcellaire la différence c'est que ça s'appuie sur un raisonnement des limites bon là en l'occurrence les deux voisins chacun sa ligne et une logique de peuplement c'est à dire qu'on va pas gérer les arbres individuellement un par un on gère un peu comme un forestier un peuplement donc par éclaircie sélective etc ce qui permet d'avoir des prix de revient unitaires de gestion plus faible que quand on fait les arbres un par un qu'il va falloir bichonner un par un mais en fait il faut alors justement en faisant des haies double comme ça entre deux propriétaires différents il y en a un qui est resté dans une logique d'entretien à gauche c'est les mêmes essences plantés le même jour la manière il y en a une qui pousse et pour l'autre et c'est simplement les logiques d'entretien alors après ça dépend du but ainsi c'est le but c'est que ça pousse pas c'est très bien mais si c'est le but c'est que ça pousse que ça se forme que ça stocke du carbone aussi la version de droite est peut-être plus plus favorable et c'est juste pour montrer que que un arbre dans l'absolu moins on le taille mieux il se porte maintenant après si vous avez besoin de tailler taillez le mais c'est pas pour l'arbre quoi voilà alors c'est pour ça que je pose quand je vois les linéaires qu'ont planté souvent un grand coup de subvention c'est souvent derrière un petit peu ok on vous a autorisé à planter pour l'environnement mais on voudra surtout pas que ça rentre dans le champ donc ça c'est c'est des logiques de gestion donc la collectivité a payé ça à fond et puis derrière l'agriculteur il se bat parce que ça pour faire ça là ça coûte cher à la longue de tenir des châtaigniers sur 50 cm de large ça coûte cher voilà ça c'est une haie de 30 ans donc dans une logique compensatoire on dit souvent mesures compensatoires il ya un remembrement on fait des mesures compensatoires donc c'est toujours dans une logique comme si enfin je sais pas c'est une logique qui convient pas à mon avis c'est pas une logique de projet puis résultat 30 ans après voilà et la logique ça y est j'ai compris c'est que il faut m'expliquer longtemps mais je n'y ai pas à comprendre en fait la logique de l'entretien là c'est pas le développement de l'arbre c'est le fait qui qui surtout ils prennent pas de place quoi donc nous bah voilà des la haie d'avant elle avait 30 ans ça c'est une double haie qu'à 13 ans où il ya une gestion douce on n'est pas là on a fait trois entretiens dedans depuis la plantation bah là vous voyez le tac est prêt à broyer pour faire du brf ou du broya on appelle ça comme on veut mais disons que c'est un changement de logique et là du coup on peut parler d'agroforesterie bocagère voilà je crois que j'y arrive à la fin et je 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 parce qu'autant avoir un petit échange si on a le temps et avec toi pierre 1 ouais sur le triangle de voilà donc nous on s'organise comme moi je vais avec une équipe de avec deux jeunes avec moi on les 60 agriculteurs ils nous sollicitent plutôt que d'appeler le lamier parce que ok on est pour une gestion douce mais de temps en temps faut tailler quand même donc on y va avec des tronçonneuses on sait reconnaître les arbres on le fait on partage le boulot que les agriculteurs qui sont plutôt sur les engins et nous plutôt à à faire le travail à la tronçonneuse et une fois qu'on a fini l'hiver donc c'est sur le pays de l'oudéac je m'organise avec une entreprise qui a un broyeur à grappins et on a alors dès qu'il ya du bois de chauffage les gars en général le font s'ils ont le temps ou pas et autrement on broie c'est zéro brûlage quoi certains laissent à pourrir aussi c'est pas interdit quand ça vaut pas le coup on laisse à pourrir dans et pourquoi pas à l'intérieur de la bande boisée quoi voilà et en tout cas du coup ça reste c'est sans prétention un mais on voit là notre broyeur à grappins enfin notre entreprise et puis on passe tous les hivers sur 40 exploitations ça met à peu près la semaine et alors que moi j'ai passé l'hiver à élaguer avec un peu de plantation avec et on fait deux trois mille mètres cubes de copeaux qui vont être alors on cherchait à les vendre avant à même pour les espaces verts mais en fait c'est très dur d'être et de plus en plus il yvan qui est là aussi et comme pierre autant le garder sur la ferme ce que vous avez montré ce matin ce sera plus économique que d'aller le vendre à très bas prix voilà je conclue pour l'échange et puis pour te ordonner la main pour le triangle le brf donc nous on utilise depuis 25 ans aussi donc voilà pour amener améliorer les taux de matière organique et où on a la chance d'avoir l'inra qui nous suit sur différents projets depuis déjà une dizaine d'années et là donc ils viennent de faire c'est tout frais c'est arrivé hier donc il ya eu un groupe de chercheurs au niveau de la france même d'ailleurs qui sont venus juste avant qu'on partent une petite formation entre eux mais en s'appuyant sur donc moi j'ai trouvé super intéressant il ya tout à déroulé mais le petit triangle là qui nous paraissait intéressant c'est à dire parce qu'on jusqu'à là on ne regardait pas trop ce qui se passait sous la haie ou les plantes qui pouvaient pousser dans l'air autour de la haie et finalement elles sont directement liées à la façon dont tu gères tes effluents en gros et ta fertilisation c'est à dire que si tu vas le bord de champ le bord de champ le bord de champ le bord de champ mais bon surtout alors si tu veux que ta haie soit intéressante c'est plutôt quand même d'avoir des plantes qui soit pas qui t'emmerde dans la parcelle en gros si on veut dire et puis qui soit intéressante pour avoir différents refuges et autres donc c'est plutôt là ici il ya trois donc prairie al forestière et adventice quoi donc forcément qu'on ne souhaite pas forcément avoir trop d'adventices si tu l'as déjà sur le talus et qu'il faut se battre dans le champ avec donc c'est complètement lié en fonction de ce que ça a été fait si tu es pendu lisier sur le talus forcément que ça pousse et plutôt des adventices que si tu laisses faire nous on a la chance d'avoir un pendillard et prendre un chantonne depuis 20 ans bientôt aussi donc ça nous permet quand même de bien gérer le bord de champ et c'est vrai que j'étais vachement surpris de voir même sur des jeunes ou des vieilles près des vieilles et d'avoir du prêt royal voire du forestier même sur des prairies et ce qui était super intéressant donc ce qui fait peu d'entretien donc c'est à dire que moi c'est jamais broyer jamais sol nu parce que ça c'est pas terrible non plus d'avoir des on en voit trop et des broyeurs à labourer presque ou à rotomater les bords de champ et ça c'est une porte ouverte à tout ce qui est adventice derrière le sol à horreur de du vide donc il faut moi c'est juste une petite coupe j'ai un petit lamier mais avec des des couteaux dessus dessus donc je fauche ça j'essaye de le pousser c'est vrai que si ça peut si ça peut être enlevé ça fait moins de maintien organique pour voilà et donc voilà mais là j'ai quelques parcelles qui ont été fortement endommagés parce que enfin avec des adventices en bordure parce que les entrepreneurs avec de la buse par exemple ils sont pas trop regardants ça jette un peu enfin surtout les gros stone et puis j'ai eu un voisin qui a eu l'idée de curer son fossé de son exploitation sur une assez grande longueur c'était pas très catholique ce qu'il avait dans le fossé il m'a mis ça sur le talus donc je retrouve aujourd'hui un certain nombre d'adventices mais mais ça m'a permis de j'ai trouvé ça super intéressant il ya tout un déroulé là dessus ça ça correspond à chaque parcelle donc c'est des triangles c'est un peu scientifique c'est un peu c'est un peu l'idée si tu veux vous connaissez tous le triangle des textures argile limon sable là ils se sont servis ils ont choisi trente plantes indicatrices si je me rappelle bien il doit y avoir dix forestières dix prériales dit enfin je simplifie et dix adventices et il regarde sur 25 mètres de bordure représentative bon c'est présence absence il ya du gaillet cratron ok c'est une adventice il ya du ceci cela et puis il place ton bord de champ dans une logique qui peut raconter soit des événements récents soit une histoire parce qu'on a repéré du coup une bord de champ où je m'aurais pas cru sur la route où on voit du prune on voit le du chèvrefeuille par exemple qui pousse c'est totalement forestier et puis on s'est dit tiens on avait à moitié l'idée de planter une haie là puis on se dit bah si ça se trouve il suffira simplement de reculer la clôture parce qu'il ya même de l'aubé il ya du forestier qui est déjà en place et donc c'est pas la peine d'aller mettre de l'argent à planter si ça se trouve on aura quelque chose d'intéressant comme ça donc voilà le genre de fin voilà mais ça permet de voir un banane oeil de scientifiques permet de voir un peu des choses et où nous attarder sur des petites choses quoi je voulais juste dire par rapport mais ça c'est des choses qui sont connues et redites depuis longtemps par rapport à nos problèmes d'environnement et tout et tout qu'aujourd'hui on est parti beaucoup enfin nous pour nous mais les vont régler les problèmes de biodiversité puisque prennent de l'eau ils n'ont pas su les régler avec là et même la bande en herbée c'est maximum 30% du problème si ça s'en va du champ c'est pas là là et qui va arrêter le problème donc voilà donc mais c'est des choses qui sont connues moi j'invente rien ça c'est les canadiens nous disent ça depuis 30 ans quoi non non je regarde s'il y avait d'autres photos là comme cela je veux dire on a essayé plein de choses aussi dans le maïs nous on est une région un peu sèche on est du tout on est à l'opposé des rois nous on est complètement près du 35 et c'est vrai que dès que tu laisses quelque chose dedans c'est quand même compliqué la maïs c'est même pas du tout et dès que tu as un essèchement au départ et si tu n'as pas d'eau du tout derrière c'est quand même compliqué donc pour moi l'idéal c'est quand même de tuer et pas de ne pas laisser pousser ce qui est dedans et tu peux remettre éventuellement quelque chose qui va pousser doucement mais si tu pars avec quelque chose qui est vraiment moi tous et c'est que j'ai fait les maïs sont quand même assez moyen on faut vraiment des années très très humide mais autrement c'est nous on a on a 700 minutes d'eau par an et là on a plus d'air moins c'est la pelouse et les poitures sont comme ça nous et donc les maïs nous en sortent plutôt bien moi je suis en strip-till depuis 15 ans juste avec un léger ratouillage en surface et aujourd'hui je suis passé strip-till disque même il ya trois il ya quatre ans déjà mais voilà tout ce qu'on a laissé dedans chez nous ça a été c'était moyen donc l'idée c'est quand même quand tu es très sec c'est l'eau qui devient vite limitant donc c'est de détruire au maximum et tu peux essayer de ressemer quelque chose si tu vas avec un binage si tu vas avec quelque chose plutôt des légumineuses puisque ça va très bien avec des trèfles alors je sais qu'il y a des essais de trèfle blanc nain par exemple je sais pas si tu as fait toi sur maïs ça marche pas non c'est moi enfin moi j'ai essayé pas mal de choses chez nous il n'y a rien qui va dans les landes a priori ça marcherait parce qu'on avait quand même des chaleurs beaucoup plus tôt donc les maïs part beaucoup plus vite donc déjà moins limité puis eux ils peuvent arroser probablement mais moi chez nous ça fait 30 ans qu'on a essayé plein de choses et dès que tu mets quelque chose dans le maïs c'est c'est à moitié à l'échec je pense que l'idéal ça serait pas mettre de graminées déjà pour commencer dans le couvert ça c'est ouais non une févrole une févrole facili par exemple un truc tout simple parce que la férole ça fait du volume mais ça consomme pas d'eau en dessous ça reste humide voilà étant bio il n'y a pas le désherbage chimique donc faut forcément des choses qui fleurissent assez tôt qui se couchent rapidement et qui reste couché oui la févrole ouais févrole est un très très bon précédent et en plus c'est un super précédent en plus ça t'apporte de l'asate en plus les mycorhizes on a parlé de mycorhizes ce matin donc c'est un excellent précédent maïs si tu as une bonne févrole tu as un bon maïs derrière et la févrole dans l'idéal tu peux mettre une févrole de printemps donc qui va probablement geler dans l'hiver pour celui qui est vraiment embêté facile tu as du gel pour que ça aille trop vite forcément c'est bon que tu es situé mais si tu mets une culture de printemps enfin févrole pour moi est un super précédent maïs se met avec une bonne densité tu auras pas forcément beaucoup de graminées à pousser dedans tu peux y associer éventuellement un petit peu de veste un petit peu de choses comme ça mais bon faut pas que ça t'emmerde derrière et ça ça te pompe pas de flotte très peu sorti d'hiver attention au poids le poids le poids ça pompe de l'eau ouais et mais c'est surtout l'intérêt d'avoir des maïs qui sont capables d'aller chercher les mycorhizes de ta févrole et là tu leur fais tu fais gagner du temps à ton maïs à une vitesse et ça c'est super intéressant mais après il faut pouvoir le faire pour avoir le terrain qui s'y prête normalement les févoles poussent à peu près partout oui normalement le gros avantage de la févrole c'est que ça fait ça fait du volume tu passes un coup de rouleau dessus tu aplatis tout c'est noir ça réfléchit les comment dire les les rayons du soleil ça te chauffe le terrain en dessous ça va tout seul ça c'est suraine très faible donc ça se dégrade très vite mais la févrole là si vous parlez févrole faut pas la faire en novembre tu fais plutôt que derrière remblais à bonheur la févrole de semer la févrole ouais chez nous pas trop tôt pas trop tôt non parce que choper l'anthracnose très rapidement à nous chez nous fausses mais au plus tôt les févroles le début novembre ah oui ouais premier 15 novembre c'est pas d'hiver pour un semis de maïs à quelle date derrière tu sais comme quand on rate ensuite il va dans les londres fait beaucoup au plus bas tu mets des févroles c'est semis à quel moment si ça vient à haut comme ça en fait le gros problème du couvert de févrole c'est l'anthracnose mais c'est parce qu'ils n'ont pas à 6.000 cas santé oui oui juste par rapport à la au lien qui entre les légumineuses et le maïs par les réseaux mycorhiziens c'est vraiment très important ce qu'il faut dire c'est que dans l'étude dont je vous parlais là sur myco agra on a bien montré qu'il y avait les mêmes familles de mycorhizes entre la févrole et le maïs en conservation des sols donc ça a été observé avec biologie moléculaire et donc ça veut bien dire que les mycorhizes sont sur la févrole pendant qu'elles poussent et quand la févrole a fini son boulot ben c'est récupéré elles sont déjà sur le maïs qui va profiter de leurs de leurs services qu'elles rendent alors le seul bémol à ça c'est que ce qu'on a dit ce matin c'est qu'il ya des maïs qui n'ont pas été sélectionnés pour mycorhizer ça c'est la grosse vous étiez vous étiez optimiste sur les sur les semenciers moi je le suis un peu moins parce que pour avoir interrogé la maïs il ya trois ans il savait pas que le maïs était mycorhizé donc je trouve que ça ça vraiment c'est du boulot à faire pour les sémenciers et ça c'est le message qu'on peut porter à travailler sur la mycorhization des maïs la meilleure solution déjà pour savoir les variétés c'est semer quatre variétés si tu as un sommaire de quatre ans donc là si tu vois qu'il ya une variété qui décroche complètement ou qui ne pousse pas du tout parce qu'on a vu le cas des fois en semi direct ou en très simplifié c'est pas le problème du sol parce que si tu sèmes les quatre si tu sèmes qu'une variété dans une parcelle tu te dis merde j'ai quelque chose que je vais louper quoi et finalement si tu as semé plusieurs variétés qu'il y en a une qui a vraiment pas marché ben là tu peux repasser éventuellement ressemer si c'est 40 éventuellement dans le pire des cas mais il faut toujours mélanger toute façon faut toujours mélanger les variétés maximum d'espèces si tu peux et là tu limites cet effet variétal parce que plein d'espèces enfin qu'on utilise qu'on a en les variétés on est qu'on prend ce qu'on trouve c'est aussi vrai pour la férole c'est aussi vrai pour plein plein d'espèces donc c'est pour ça qu'il faut essayer de mélanger au maximum quand tu fais en colza comme tu fais enfin nous on mélange toujours plein de blé depuis le maïs tu fais un rang tu fais un rang de choc c'est beaucoup plus simple du blé ben c'est pas tu sèmes ça voilà mais tout ce que tu peux mélanger autrement tu mélanges parce que nous c'est la sélection variétale en maïs ça fait 20 ans qu'on le fait il ya vraiment des des variétés qui marchent très très bien en labour ou en tcs et c'est la bulle en sd après il ya certains comment dire certains sélectionneurs qui sont bien plus avancés là dessus que d'autres je ne peux pas les citer mais j'ai mon gars qui travaille à la sélection de maïs donc on essaye de mais ils font une sélection en france et deux à deux années le c'est en amérique du sud donc pas du tout les mêmes conditions climatiques que nous ils font deux années enfin non deux récoltes sur la même année donc ce qui fait qu'ils gagnent une année donc il ya qu'une fois en france que ça a été fait et après il multiplie ça quoi et c'est souvent fait dans des parcelles c'est toujours fait dans des parcelles de à mourir parce qu'ils prennent le gars il dit au gars tu la bourre tu prépares et nous on vient se mettre quoi point il ya quelqu'un qui a des expériences vis-à-vis cette idée avec le maïs pop c'est mieux ou pas oui bien sûr que c'est mieux parce que les maïs population naturellement ils sont mycorisés et s'explique ce qu'a expliqué hervé ce matin c'est que les maïs population ce qu'on nous a expliqué c'est qu'au mexique leur terre d'origine ils poussent mieux en bordure de forêt qui sont les arbres endomycorisé avec les maïs que à l'extérieur donc ça c'est bien une preuve que les maïs population avec les mêmes réseaux mycorhiziens que les forêts qui les bordent bien profite du carbone qui va de l'un à l'autre parce que ça aussi il faut vraiment le souligner c'est qu'il ya des échanges non seulement de nutriments mais de carbone d'arbres à plantes et de plantes à arbres et ça on l'a montré aussi dans myco agra ça a été fait vraiment scientifiquement c'est qu'ils allaient de l'un à l'autre donc c'est ça qui est vraiment très intéressant dans les maïs populations on voit ça sur françois et rissoux est ce qu'on a une une des précisions sur l'impact des des gars plutôt négatif des digestats de méthanisation sur la vie du sol non ça je pourrais pas m'avancer non je sais je sais je sais rien de tout ça enfin je n'ai pas exploré voilà qu'on rate peut-être alors on a on a plein de retours sur la méthanisation c'est toujours positif c'est les digestats ça marche super bien on peut critiquer ça c'est juste se tromper de débat c'est beaucoup mieux qu'un engrais minéral c'est un engrais complet quand on a nos méthanisations agricoles et rurales avec beaucoup d'intrants fumiers lisiers plantes couverts végétaux bien équilibrés il y a zéro problème avec ça c'est tout ça c'est tout ça